Les gens qui sont vraiment impliqués dans le système d'éducation, ils doivent se parler. Parce qu'il y a des efforts parpillés d'ici et de là où les gens travaillent, travaillent très bien. Où les gens ont une vision, mais chacun a sa vision qui est très effective, mais on ne se parle pas. Alors ce réseau-là va aider de ne pas répéter les expériences sans se parler. Et aussi c'est la priorité des fonds. Et d'après nous, la formation du professeur est très importante et l'endroit même, l'école. Si le professeur a une bonne formation et il n'a pas une chaise pour s'asseoir, il n'a pas un endroit pour corriger, on ne peut pas demander du professeur de donner et d'être passionné et de travailler avec les élèves. On ne peut pas demander aux élèves d'aller dans une école où il n'a pas un bureau, il n'a pas un pupitre, où il y a plus que 60 élèves, même ça arrive jusqu'à 100 élèves, d'être là à être attentif. On ne peut pas leur demander à un élève qui ne joue pas, qui n'a pas de sport, qui n'a pas d'activité, de travailler et d'avoir une énergie positive. Alors c'est très important de savoir comment vraiment les priorités dans une école, comment vraiment dépenser sur des choses qui peut-être les gens trouvent que ce n'est pas très important, ou le ministère même, c'est-à-dire les activités. Mais ces temps-ci, je crois qu'il y a cette tendance vers le fait que les activités sont vraiment importantes, qu'on doit avoir le sport, on doit avoir la musique, on doit avoir toutes les activités qui sortent l'énergie vraiment des enfants. Vous parlez de la qualité. Exactement, la qualité, aussi on a besoin de la quantité, mais la qualité c'est très important pour commencer, c'est parce qu'on a des écoles, et ces écoles-là, au lieu de construire plus d'écoles, on a besoin de construire. On doit commencer par la qualité, qu'on doit faire renouveler les écoles qui sont là en place, et surtout, on doit évaluer qu'est-ce qu'on a besoin. Les besoins, on doit vraiment étudier les besoins, c'est-à-dire si on commence à attaquer une école, ou on veut travailler sur une école pour renouveler, on doit voir qu'est-ce qui manque. Non seulement on va aller badigeonner les écoles et peindre les écoles, ça ne sert à rien, mais on doit travailler sur la formation des professeurs, et qu'est-ce qui manque dans les écoles. Nous travaillons sur ce plan-là, et nous savons vraiment que les activités sont très importantes, et l'hygiène aussi, c'est très important dans ces écoles. Vous m'avez dit que vous êtes à la tête d'une organisation qui travaille dans ces écoles. Exactement, alors la chose la plus importante que nous faisons, que nous étudions une école par école, et cas par cas, c'est-à-dire parce qu'il y a une différence, surtout si on travaille sur la formation des professeurs. Alors la formation des professeurs, ça ne va pas sans dire que n'importe quelle école a besoin de la même chose. Il y a des écoles où les élèves sont plus violents que les autres, alors on doit travailler sur ce plan-là avec les professeurs. Il y a des écoles qui sont dans les villages, des écoles qui sont au Caire, c'est très différent. Non, 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 on travaille au Caire, on travaille à la Haute-Egypte, on travaille à Soïs, on travaille dans des gouvernements différents, et on voit la différence entre un endroit et l'autre, et surtout si les écoles sont primaires ou préparatoires, c'est tout à fait différent. Alors l'important c'est d'étudier le vrai besoin des écoles, le vrai besoin des élèves, le vrai besoin des professeurs, et c'est étonnant, quand on parle, on a parlé avec les élèves, ils savent exactement dont ils ont besoin, ils savent qu'est-ce qu'ils n'ont pas, ils savent que si vous nous donnez ça, on sera capable de venir, on sera plus heureux de venir à l'école. Et les professeurs aussi, ils savent exactement quel genre de formation ils ont besoin, et ça diffère d'une école à l'autre. Et ce qu'on a remarqué, qu'une fois qu'on donne une école des centres, qu'on offre une école des centres, c'est-à-dire qu'on fait le renouvellement, une fois qu'on donne la formation et le training aux professeurs, il y a une très grande différence, parce qu'ils se sentent, eux-mêmes ils ont dit ça, on sent que vous avez été vraiment attentif à nos besoins. Et ceci dit, on a senti que vous nous traitez d'une façon humaine, parce que les professeurs parfois vraiment ils sentent qu'ils sont insultés, parce qu'ils n'ont rien à travailler avec. Je parle au niveau des toilettes, je parle au niveau des outils, des toilettes, je parle même de besoins qui sont vraiment essentiels et importants. Un bureau, une chambre où ils peuvent rester pour corriger, un tableau, exactement. Alors, c'est... D'après vous, la priorité c'est où le professeur ? Le professeur et l'école même, le professeur et l'école, parce que si on fait exactement, si la formation de professeur est là, avec les outils, parce qu'un professeur sans outils n'est pas capable de faire quoi que ce soit, ça va faire une grande différence. Aussi, la priorité, comment utiliser et comment dépenser les fonds. Et la troisième chose, un réseau pour les gens qui sentent vraiment l'importance de l'éducation. Alors, pour ne pas répéter les expériences sans vraiment savoir... d'avoir des efforts parpillés, parpillés d'ici et de là, mais s'ils se parlent tous ensemble, on sera capable d'avoir une vision qui est plus compréhensive. Alors, docteur Neu, je vous remercie infiniment. Merci. Le système éducatif égyptien est un système pas seulement compliqué d'une manière technique, mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens dans le système lui-même. Il y a 20 millions d'élèves, d'étudiants dans le système, alors ça c'est un problème. Il y a plusieurs systèmes dans le système. Le système national, international, national arabe et national langue. Le système technique, le système d'éducation universitaire, le système pré-écolier. Pour moi, la vision pour le futur, c'est une question de créativité. On a aussi, avant de parler du vision, il y a le problème des nombres qui augmentent avec le temps. Le nombre, il double dans ces trois années-là. Alors, d'1,3 million d'élèves par an, maintenant nous sommes 2,6 bébés par an. Alors, ça serait 2,6 élèves dans quatre années. Alors, les solutions seront les nouvelles classes privées ou publiques seront selon un système particulier. Et pour le système privé, ça serait plus facile d'être créatif, d'être créatif pour la base du pyramide qui peuvent payer, bien sûr. Et puis, pour le système général, ça serait des écoles exemplaires comme le Tagribeï, mais d'un nouveau aspect pour les nouvelles, encore une fois, pour les nouvelles classes. Mais pour les anciennes classes, pour moi, la solution unique pour ça, ça serait les activités extracurriculaires et la technologie. Alors, on doit utiliser la technologie parce que je ne peux pas... N'importe quel ministère, quel gouvernement ne peut pas changer un système avec 20 millions d'élèves sur site. Alors, on a besoin d'un peu de créativité. Alors, la créativité dans cet aspect-là, ça serait d'une façon de technologie. Comment... Alors, on laisse ce qui est, ce qui existe, qu'il existe. Et je peux ajouter, merci pour le help here, on peut ajouter un peu de technologie parce que c'est un... Mohara Fanei, c'est un talent technique qu'on a besoin. Tous les étudiants ont besoin de ce talent-là dans le futur. Et les activités extracurriculaires, ça serait tous les soft skills, tous les... Le mot m'élude maintenant, mais ce sont les capacités dont les élèves ont besoin qui n'ont rien à voir avec les maths, les sciences et le physique. Alors, c'est le teamwork, c'est la capacité de créativité, de penser pour le futur, d'avoir un but et de travailler pour le but. Tous ces talents-là, tous ces qualités, qualités, tous ces qualités-là, qui, si on réussit à donner l'étudiant existant, ces qualités-là, ça pourrait aider beaucoup, beaucoup, beaucoup dans leur pouvoir d'employement parce que le vrai succès du système éducatif, de n'importe quel système éducatif, c'est produire des... un produit, un citoyen capable à travailler et capable à créer sa sécurité personnelle et humaine. Merci. Ça revient à la société, ça. Mais c'est tout pour la société. C'est pas une question d'éducation. C'est pas une question d'écrire votre nom et d'avoir une calligraphie correcte. ou... c'est une question de pouvoir, d'être un citoyen responsable, un citoyen capable à réussir, à avoir ce que les Nations Unies appellent la sécurité humaine. La sécurité humaine, c'est un citoyen qui est capable à produire de l'argent, à produire un... à avoir un... Le savoir-vivre. Le savoir-vivre. Savoir... Être un citoyen responsable... Être un citoyen capable à vivre d'une façon équilibrée dans un... dans un société moderne qui regarde au futur, qui est capable d'avoir des enfants, d'avoir une famille, d'avoir... d'augmenter dans le niveau social avec le temps. C'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Ça nous intéresse. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.